Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de la localisation d'une application, localisation au sens personnalisation linguistique. J'aime beaucoup ce tableau de Bruegel, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui représente la tour de Babel, donc c'est une des représentations les plus connues de cette tour, même si en fait, d'après les reconstitutions, elle ressemblait plutôt à ça, c'est-à-dire qu'elle était carrée, en fait, les ziggourates babyloniennes, la tour de Babel c'était la grande ziggourate de Babylone qui, bien évidemment, a disparu, en fait, il ne reste pas grand-chose, et ils étaient plutôt carrés, et donc elle avait probablement cette forme-là, telle que les archéologues l'ont reconstituée. Alors, évidemment, Babel, langue, etc., etc., localisation pour quoi faire ? Eh bien, tout simplement pour que votre application soit capable de parler la langue de vos utilisateurs. Et donc, ça peut être sympa de pouvoir, finalement, paramétrer les choses, de manière à ce qu'en fonction de la langue qui a été sélectionnée dans les préférences, eh bien, tout s'affiche de manière la plus confortable pour l'utilisateur. Alors, quand je dis langue, ça va être les chaînes de caractère, mais ça va être aussi la façon de représenter les nombres des six mots, ça va être la façon de représenter les dates, etc., etc. Lançons donc mon petit exemple, avec comme icône une tour de Babel, un gros orage, Dieu n'est pas content. Vous voyez que cette application est ce qu'on tente de m'afficher bonjour. Vous observez la façon dont les nombres des six mots sont affichés, avec une virgule comme séparateur, et également la manière dont la date est affichée. Maintenant, je vais lancer les préférences. Je vais aller dans Général, et puis j'ai ici Langues et Régions, et je suis en Français. Allez, soyons joueurs. Je ne vais pas vous faire toutes les langues que supporte l'application, mais on va s'amuser et on va aller en Chinois simplifié. Donc, je passe mon terminal en Chinois simplifié. Vous constatez un petit changement au niveau de mon terminal. Mon application est toujours là, et si je l'exécute, eh bien, elle affiche ceci. Et vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. C'est évident que le bonjour, il n'est plus de la même manière. L'affichage de mon nombre a changé, et l'affichage de la date a également changé. Bon, maintenant, je vais ramer pour remettre mon terminal en français. Pour localiser une application, vous avez quatre étapes. La première, c'est de créer un fichier localisé de type string. La seconde, c'est de rajouter des langues dans le projet, et donc vous allez avoir autant de fichiers de type strings, on verra qu'on peut en particulariser d'autres d'ailleurs, que vous n'avez de langue. L'étape suivante, c'est d'effectuer la traduction, et puis la dernière étape, c'est de développer. Pour être franc, vous pouvez permuter les étapes 3 et 4, c'est-à-dire que vous pouvez développer avec simplement une langue par défaut, et faire la traduction ensuite. Mais je vous recommande de faire attention, de manière à ce que les affichages soient bien préparés, de manière à utiliser le fichier de localisation, parce que sinon, ça va être l'enfer de tout localiser à posteriori. Ce n'est pas impossible, mais c'est juste un petit peu pénible. Dans cette première étape, nous allons devoir créer un fichier de localisation. Donc, en fait, je passe par la création d'un nouveau fichier, comme d'habitude, mais je vais un petit peu plus loin, et je vais récupérer ici une strings file. Donc, je continue. Je peux l'appeler... Ou plutôt mes messages. Et je le crée ici. Et là, il est, pour l'instant, tout simplement créé. Et vous voyez qu'il me le prépare, et j'associerai, on va voir comment je le remplis, mais un système clé-valeurs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton localize, ici. Et je vais lui dire, écoute, localise-moi ça pour la base. Et vous voyez que ce qui s'est passé là, c'est que j'ai ici la base, et j'ai mon fichier. Et puis, je peux m'amuser à créer une deuxième langue, qui est par défaut créée, qui est l'anglais. Et vous voyez qu'ici, que mon fichier string devient une espèce de répertoire. Ce fichier, ça n'est pas autre chose qu'un couple clé-valeurs. Et en fait, en gros, il va être chargé dans un dictionnaire. Et donc, le premier élément, ici, la clé, va servir, vous allez le voir dans le code, pour repérer la chaîne de caractère que vous allez devoir substituer. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de mettre des insertions pour mettre au bon endroit des entiers, des chaînes de caractère, et des choses comme ça. Donc, ça veut dire que vous allez finalement avoir une chaîne formatée similaire à ce que vous faites avec la méthode string-format-de-point en Swift et string-with-format en Objectif-C. Donc, c'est assez simple. Maintenant, il va falloir rajouter des langues. Et pour rajouter des langues, on va en fait simplement déclarer les langues que l'on souhaite supporter. Donc, je vais aller dans la gestion globale du système. Puis, ici, je vais aller au niveau du projet. J'ai, dans la section Infos, je vais ici rajouter des langues. Donc, je peux rajouter le français. Alors, vous voyez qu'il me propose, là, de particulariser, en fait, aussi le storyboard. C'est une des raisons qui font que j'adore storyboard. Et puis, le storyboard launch screen. Et probablement que si j'ai d'autres fichiers, il me proposera de les localiser. Donc, là, ici, c'est simplement mon message. Donc, je vais faire Finish. Et puis, vous voyez que j'ai une troisième langue qui apparaît. Et que, lorsque je sélectionne ce fichier, eh bien, j'ai ici la langue qui apparaît. On va revenir. Et puis, vous vous doutez bien que je peux en ajouter autant que je veux. Donc, ici, je peux faire, par exemple, de l'espagnol. Donc, tac. Et puis, je ne sais pas, du chinois simplifié. On va rire un peu. Voilà. Et puis, dans la série caractères exotiques, on va faire de l'arabe. Je dois l'avoir quelque part. Je l'ai vu. Arabique. Ah, il est là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, là, mon application, enfin, mon projet est prêt. Je vais avoir la possibilité de remplir, eh bien, de particulariser mes messages pour chacune des langues que je veux gérer. Bon, maintenant, faisons la traduction. Donc, j'ai mon premier fichier ici. Ça, c'est le fichier par défaut. Ça, c'est le fichier en anglais. Le fichier par défaut pourrait ne pas être en anglais. Ça, c'est le fichier en français. Ça, c'est le fichier en espagnol. Ça, c'est le fichier en chinois simplifié. Merci, Google Translate. Et ça, c'est le fichier en arabe. Merci aussi, Google Translate. Et vous voyez que, d'ailleurs, vous voyez qu'en arabe, il se lit comme ça. En chinois, ça peut se lire dans différents sens, si je ne m'abuse de chinois. Mais tout ça, ça sera géré proprement par le système. L'étape 4, c'est la programmation. Et donc, on va regarder comment les choses ont été programmées. Donc ici, j'ai simplement dans mon application, comme vous l'avez vu, trois labels. Un label pour afficher mon message, un pour afficher un nombre et un pour afficher une date. Donc, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est particularisation des labels. Vous savez faire. Ce qui est intéressant dans le premier label, c'est ce qui se passe ici. Donc ici, je vais utiliser la méthode NSLocalizeString. Je vais donner ici ma clé et je vais donner ici le nom de mon fichier. Alors, je donne ici le nom de mon fichier parce que je n'ai pas utilisé le nom par défaut. Sinon, je pourrais ne pas le spécifier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez parfaitement imaginer que vous avez un fichier de localisation par groupe de vue cohérente. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez du coup transporter d'une application à l'autre. On l'avait déjà vu que dans une autre séquence, on peut prendre le vue contrôleur, la vue et une partie des données. C'est une entité qui est transportable. Mais là, vous pouvez rajouter le fichier de localisation associé à cet ensemble transportable. Donc, c'est confortable. Value, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et commentaire, en fait, d'après ce que j'ai lu, ça facilite la compréhension, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez mettre dans le code. Bon, pourquoi pas ? Et donc là, en fonction des préférences du terminal, il va chercher le bon langage. Et si le langage qui est celui du terminal n'est pas géré par l'application, si vous n'avez pas de localisation correspondante, ce n'est pas grave, il va prendre la version par défaut. C'est pour ça que j'ai mis l'enclé. Donc, la suite, maintenant, regardons le nombre. Donc, ici, je fais un nombre aléatoire. Je divise. Donc, en gros, je veux un chiffre décimal. Donc, c'est tout simple. Et ici, vous voyez que, en fait, je crée un number formateur. En objectif C, c'est un NSNumberFormator. Je lui dis que je veux formater de manière décimale. Je construis mon nombre. Et ici, je lui dis, formate moi cette string de manière décimale. Et enfin, pour les dates, même topo. Donc, on s'intéresse surtout. Donc, là, ici, je fais un date formateur. En objectif C, ce sera un NSDateFormator. Donc, comme d'habitude, les NS ont tendance à disparaître. Et vous avez ici, eh bien, vous choisissez un format. Donc, il y a différents formats. J'ai choisi ici le point médium. Et vous lui dites d'afficher via ce formateur la date à partir, j'ai pris ici, la date courante. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas compliqué de localiser vos applications, de leur faire parler toutes les langues que vous voulez. Donc, ici, je reprends un certain nombre de langues. quand même à la traduction auprès. Et pour avoir vu parfois des applications dont la traduction était complètement délirante, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc, ne négligez pas cette étape-là. Et éventuellement, faites appel à des natifs de la langue parce que probablement qu'ils auront une façon de traduire qui sera beaucoup plus appropriée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501